Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nias Reborn et j'introduis la nouvelle qui est ici sur l'écran, puissante révélation. Il y a beaucoup de puissantes révélations que j'ai découvertes récemment, c'est-à-dire toute l'amitié que j'aimerais vous partager. Les frères et sœurs, c'est du lourd qui arrive, si vous n'êtes pas abonné, abonne-voix-tu la cloche parce que tout au long de cette journée jusqu'à minuit, il y aura vraiment des choses en commun, que tout se passe selon le plan de Dieu, sa volonté, que Dieu permette que nous réalisons tout ce que nous avons à cœur de réaliser aujourd'hui et même demain, sois les premiers frères et sœurs. Bien, nous commençons le travail par ce que j'appelle le péché X de la main. Qui connaît ce que c'est que le péché X de la main? Qui connaît ça ici? Expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est quoi le péché X? D'abord, le péché c'est quoi? Le péché X. On dit que quand tu désobéis au commandement de Dieu, tu es en train de pécher. Maintenant, le péché X c'est quoi? Le péché X c'est ce qui est relié à la pornographie, à tout ce qui est du sexe. Maintenant, le péché X de la main, ça veut dire quoi? C'est le péché que l'on fait en utilisant sa main. Ou ses mains. Maintenant, quel est le lien? Le lien c'est le plaisir que l'on se procure en utilisant la main. Et en général, comment ça s'appelle? En général, les gens l'appellent la masturbation. Même la masturbation sérieuse, est-ce un péché? Si vous pensez que c'est un péché ou que ce n'est pas. En tout cas, la puissante révélation que va nous donner, qui va nous donner ce texte sataniste ici, va vraiment vous situer. Alors, mes frères et soeurs, écoutez très attentivement cela avec moi. Nous essaierons de réagir à la fin. Mais avant, écoutons tous très bien. C'est parti. Certaines personnes consomment des relations sexuelles pendant la période de règles. Ça vient du jour de là. Oui. Il y a une pratique qu'on utilisait lorsqu'on travaille avec des esprits de zôtre. Ici, j'attire l'attention des internautes ou des enfants d'études. Il y a la pratique qu'on appelle l'onanisme. L'onanisme, c'est un terme spirituel. Parce que c'est une pratique qui se faisait par un homme du nom de Onan. Bien. Là, on vient de découvrir un nom. Onan. Et une histoire qui s'appelle l'onanisme. Onan, qui était cet homme? Apparemment, c'est lui le père de la masturbation. Écoutez bien. Qui est de poser sa semence masculine sur le sol pour ne pas engendrer des enfants qui devaient être les héritiers. Parce que lui, après avoir pris la femme de son frère, il voulait seulement se réjouir de la richesse de son frère et ne pas avoir des enfants, des progenitures, pouvant hériter de bien de leur père. Voici un monsieur qui s'appelle Oland, qui n'était pas prêt pour partager la richesse de son frère avec deux gens. Vous voyez comment? Le gars, pour ne pas avoir d'enfant, quand il allait rapprocher sur le sol avec une femme, il pouvait faire éjaculer à terre. Mais Dieu l'a frappé. Donc, de son frère. Pour ne pas avoir d'enfant, il déposait sa semence par terre. Et Dieu l'avait frappé. Il était mort. Et l'on a mis, c'est l'homme. C'est cette pratique aujourd'hui qu'on appelle la masturbation. Et nous, quand nous étions dans le monde de ténèbres, cette pratique qu'on appelle la masturbation, la pratique qu'on appelle la masturbation, comment est-ce qu'on travaillait avec les esprits des os? Quand on travaillait avec les esprits des os, on faisait comment? D'abord, ces esprits-là, quand une personne commence à se masturber, la première des choses, c'est que dans ces pensées, on va injecter dans ces pensées, l'image d'une belle femme ou d'un homme. En réalité, cette image, c'est un d'un homme. C'est un esprit. Un esprit des os qui arrive là-bas. Et la personne va commencer à faire des attouchements sur ses organes génitaux pour se procurer un certain plaisir. Et à la fin, la personne va libérer la sémence. En réalité, lorsque la personne libère sa sémence, c'est qu'il y a une dame de ténèbres qui est là, qui reçoit cette sémence pour aller faire un enfant dans le monde de ténèbres. Et si c'est une femme qui fait des attouchements jusqu'à ce qu'elle va se retrouver à un moment donné, excusez le terme, le terme plus haut scientifique, c'est que la personne va atteindre l'orgasme. Et elle va aussi connaître une certaine sécrétion au niveau de sa partie intime. Et avec ça, c'est que la personne est satisfaite. Mais en réalité, c'est qu'il y a un des mots qui a déposé quelque chose en elle. Maintenant, c'est à partir de cela que nous, quand nous étions des agents de l'estése de Satan, c'est par là qu'on introduisait beaucoup de choses. D'abord, lorsque la sémence masculinée est libérée, lorsque la sémence est féminine, c'est-à-dire que l'ovule est volée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on faisait? Sur certaines personnes, c'est-à-dire une satisfaction sexuelle. Donc, une exhibition là compliquée. Et ces femmes-là, pour la plupart, ce sont des femmes qui sont dans des opéries, qui vont dans des droits de l'homme. Et on collaborait avec elles. Maintenant, passant par les fétiches qu'on leur donnait, c'est passant par elles qu'elles nous permettaient de voler la sémence, de récupérer le spermatozoïde des hommes à partir des hôtels. Il y a beaucoup des hommes qui trompent leurs femmes. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui trompent leurs femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, mais qui vont dans des hôtels, dans des boîtes de nuit, et qui font de n'importe quoi, sans connaître les conséquences. La Bible dit, dans Ecclesiastes 6, les versets 15, la Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Oui, cherche à connaître d'où vient ce que tu vis. Il y a des gens qui ont été découverts de coureurs de jupons, qui étaient des champions. Il y a des gens qui sont des champions de la masturbation. Oui. Des champions de la masturbation. Oui, des champions de la masturbation. Des gens qui se masturrent. Mais qui ne semblent pas que, passant par cet acte-là, eux-mêmes, ils sont en train de se condamner à la pauvreté et au blocage. Il faut dire ici, c'est pas seulement les hommes, ça. Les hommes et les femmes. Les femmes, je l'ai dit. Je l'ai dit, quand même, une femme se masturbe, il y a un esprit là-bas. Mais cet esprit n'est pas visible. La personne se voit en train de... Quand la personne se masturbe en faisant des attouffements sur ses organes génitaux, parce que cette histoire ici de masturbation, ce sont des choses, nous, quand nous étions dans le télèbre, c'est le cas de l'Église. On a envoyé même des filles prostituées pour faire semblant de croire ou de donner leur vie à Jésus dans des églises et qui, au final, te faisaient tourner du pasteur. Par exemple, lorsque une personne se voit dans son rêve, et la personne se voit comment? la personne se voit dans l'eau. Dans l'eau. Donc, dans l'eau, en train de manger. Ça signifie quoi? Parce que beaucoup de gens voient ces choses. Ça signifie que cette personne, on a déjà neutralisé le feu des dieux dans son rêve. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs de flammes de feu et de flammes de feu. OK. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Maintenant, lorsqu'une personne se voit dans le rêve, la personne se voit dans l'eau. Il connaît seulement une flamme. Mais, verset de l'eau dessus. Ça va s'éteindre. Ça, c'est éteindre. C'est comme ça que nous avons dans l'église des gens qui prient beaucoup, qui prient, qui prient, qui prient. Mais, ces gens-là, spirituellement, on a déjà éteint le feu du Saint-Esprit à eux. Et aussi, on les a déjà consacrés ou dédiés. C'est-à-dire, une satisfaction sexuelle. Le feu du Saint-Esprit à eux. Et aussi, on les a déjà consacrés ou dédiés aux esprits des autres. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne parviennent pas à pardonner l'inclusité, l'adultère, la masturbation, l'onanisme, c'est-à-dire, la pornographie, la pédophilie, l'inceste. Ce sont des choses qui viennent des esprits des autres. L'homosexualité. Ça vient, même la pédophilie. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a dans les églises, il y a dans les églises des pasteurs en dehors de leur femme. Ils ont des filles, ce qu'on appelle des apothètes. Tu ne sortes, tu ne sortes de l'église de la Chorale, tu ne sortes de l'église, oui. Il y a un pasteur qui sort avec une maman dans le département des mamans. Le pasteur lui-même, il aime sa femme, mais il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est la manipulation parce que quand j'ai donné la portion d'écriture de Marc 4, verset 36 à 41, c'est quoi? C'était l'invasion des esprits des autres dans la barque. La barque représente Jésus et donc représente l'église. La barque représente ce qu'on a de précieux. Or, le chef de l'église, c'est Jésus. Oui, le chef de l'église, c'est Jésus. Lorsque, à partir des autres, qu'est-ce qu'on fait avec les esprits des autres? Que Dieu nous fasse grâce. Que le Seigneur nous soutienne. Imaginez-vous nous faire des vies. Les choses que je suis en train de devoirer, ça édifie combien de personnes? Ça libère combien de personnes? Déjà, l'esprit de Dieu me convainc un peu en même. Pendant que je parle, il y a des gens qui sont déjà qui sont en train de subir la délivrance des gens. Oui. Maintenant, est-ce que les gens peuvent les être en train et est-ce que, sachant que je dévoile ces œuvres et qu'ils vont m'attaquer, est-ce qu'on doit s'intéresser aux attaques? Non, on doit être focalisé sur ce qu'on a à faire afin de sauver le Dieu beaucoup de choses. Donc, en fait, bien, mes frères et sœurs, écoutez, les réalités sont là. Dieu a créé chaque chose pour un but. Quand il ne pleut, il y a une raison. Quand il ne pleut pas, il y a aussi une raison. C'est donner l'autosatisfaction. C'est pourquoi quel est le résultat? Qu'est-ce qu'on obtient après l'avoir fait? Est-ce que Dieu a créé le sexe pour que l'homme puisse se faire plaisir? Vraiment, je pense que Dieu a réellement créé chaque chose pour un but. La masturbation de la que les gens font et même plus, ce sont les choses qui vont pourvoquer beaucoup de troubles dans le monde des esprits dans la vie de ces gens. Ici, le monsieur nous parle de la dame des ténèbres qui reçoit ces séances que la plupart des temps les gens jettent dans les hôtels et elle va faire des enfants de la ténèbres. Elle va former une armée qui va encore venir nous combattre. Vraiment, quand on entend ces choses, on se dit « Ah, ça, c'est pour les gens qui sont spirituels, ah, ça, c'est pour les gens qui sont là-bas. » Mais il faut essayer, s'il vous plaît. Fait vraiment beaucoup plus attention. Parce que même après cette vidéo, d'autres vidéos venir dans lesquelles vous allez entendre une femme cette fois parler en clair de ce qui se passe souvent dans les hôtels. Elle nous dit par exemple que quand des personnes vont à l'hôtel vous faire les choses et qu'après ces gens-là ennervent leur leur sémence pour jeter dans la poubelle. D'autres personnes vont derrière pour récupérer tous ces ces préservatifs avec les spermatozoïdes à l'intérieur et ces gens-là vont à d'autres personnes et on leur remet beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ces gens-là vont-ils faire avec ces spermatozoïdes? Qu'est-ce qui se passe dans certains hôtels? Quels sont les premiers mystiques qui ont lieu après le passage de deux personnes à l'hôtel? Qu'est-ce qui se passe? Cet homme-missi nous a révélé que les images que vous voyez que vous voyez devant votre tête vous dit que c'est vous qui êtes allé chercher ces images mais en réalité les démons sont derrière. Donc, c'est aujourd'hui les démons qui sont traînés de produire en ce moment toutes les vidéos X toutes les images X qui vont vous aider à vous masturber et au final et viendront faire le job ce que me dit que le vrai croyant le celui-là qui veut craindre celui-là qui veut pas donner accès aux gens dans sa vie cette personne-là doit vraiment tout faire pour que ses esprits du sexe ne viendront pas le dominer c'est ce que le sexe ne doit pas venir le dominer mon frère c'est ce que le sexe ne doit pas venir le dominer ma soeur tu vois dans la maison de certaines femmes il y a beaucoup de sex toys tous en détail c'est vraiment dangereux j'ai vu deux hommes aujourd'hui ils tentaient de faire un film dans le film ils parlaient de ça les jeunes sont des femmes mais ces femmes elles ne sont pas satisfaites elles ne sont pas satisfaites jusqu'à avant de s'acheter des sex toys jusqu'à les deux femmes des deux amis elles ont décidé de coucher ensemble elles sont devenus gens comme des lesbiennes l'homme c'est-à-dire leur mari vont au travail tandis qu'elle se retrouve à l'hôtel en train de coucher ensemble c'est étrange c'est étrange ce que se passe dans ce monde il y a vraiment des esprits derrière le sexe moi avant je l'ai dit au dimanche je ne faisais que coucher avec des femmes dans mes rêves le matin je me lève ils sont mouillés vraiment un moment donné ça commençait à exagérer un peu parce que à chaque fois que tu étais l'aide je me dis je dois laver ta culotte ça devenait un peu énervant tu l'esdures jusqu'au dimanche que chien tu as fait la laissime combien de fois par semaine ça me gênait tellement après ça c'était épuisant ça m'épuisait beaucoup j'essaie de l'aide auprès des amis je disais aux amis qu'est-ce que je peux faire pour moi sortir mais je ne sais pas qu'autrefois à partir de la masturbation seulement j'ai ouvert les portes à tout ce mauvais esprit dans eux ils se disent que c'est comme d'habitude c'est comme d'habitude venons le voir et ces esprits mauvais ont commencé à m'éviter chaque nuit il a fallu que je disais 10 ah je ne veux plus je ne veux plus je ne veux plus mais c'est le combat était trop après le combat contre la table des ténèbres c'est dit trop regardez combien elle est chouli regardez combien elle est belle elle ne veut jamais vous avoir des cordes comme ce que vous voyez l'écran même si elle vient vous avoir des cordes comme ça tellement elle sera belle si vous n'êtes pas trop fort d'esprit vous allez céder je vous assure elle est séduisante elle est attirante elle produit du plaisir hors du commun aucune femme sous cette air ne peut vous donner ça mais elle est un démon il ne faut jamais l'appeler cette dame de ténèbres j'ai entendu un de mes amis dire un jour que lui il connaissait un de ses collègues qui avait une sirène genre cette femme des mots là qui vient durant la visite et quand elle est arrivée chez lui comme ça il s'attend à l'auteur de poisson partout mes frères et soeurs il y a beaucoup de vidéos à faire aujourd'hui je ne vais pas m'attacher sur cette vidéo mais ce que je peux vous dire mes frères et soeurs faites tout pour ne plus avoir affaire à tout ce qui est péché sexuel votre femme a des règles est-ce qu'il faut coucher à votre femme pendant qu'elle a des règles on dit non c'est pas bon le sexe est vraiment le sexe que nous voyons et on dit ça me fait plaisir à priori ça a l'air de faire plaisir aux gens mais apparemment c'est pas une chose pour se faire plaisir Dieu a créé beaucoup de choses sur cette terre contentons-nous des autres choses que Dieu a créées mais laissons le sexe de son côté est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ce que je viens de dire ça vous rappelle quoi ça vous rappelle perdre les pieds ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden en fait Dieu a dit à Adam de tous les fruits de ce jardin tu ne mangeras pas de ce table qui se trouve là-bas c'est-à-dire tu mangeras tous les fruits de ce jardin mais sauf le fruit de ce table qui se trouve là-bas parce que le jour tu vas manger ça parce que le jour où tu en mangeras tu mourras ça veut dire que de tous les plaisirs qu'il y a eu c'est un plaisir qu'il faut ne pas s'attarder là-dessus c'est le plaisir sexuel le plaisir sexuel mes frères et soeurs le plaisir sexuel je vous le dis ce n'est pas un amusement ce n'est pas un jeu ce n'est pas une partie du sexe ce n'est pas une partie des gens malheurs ça va si vous vous amusez avec le sexe comme un jeu comme ce qu'on vous présente partout à la télé un peu partout encore oh les frères vous allez connaître la mort vite vous allez connaître le faiblissement physique et spirituel parce que c'est un fruit qu'il ne faut pas consommer comme un jeu le sexe c'est une femme ça peut vous donner la poisse c'est pas ce que disait une femme spirituelle il a dit que le sexe c'est une femme ça peut vous donner la poisse si tu couches avec une femme et puis tu ne lui donnes rien c'est que tu as attiré des problèmes elle disait ça comme ça je dis ah sérieux toi la poisse c'est un sexe d'une femme toutes les filles avec qui j'ai couché sans donner quoi que ce soit pardonné fais les yeux pour rembourser coucher avec les femmes c'est un problème sérieux contre votre âme contre votre vie parce que vous allez vous amasser des démons pas possible le juge il a dit que oh je ne veux plus avoir des cours je vais me rester seule je vais rester seule avec ma femme que je me suis choisie vraiment mon frère avant d'être stable vraiment tu dois beaucoup pour y aller et puis beaucoup de la vie pour chasser la poisse que tu as ramassé en couchant avec des femmes n'importe comment c'est étrange la masturbation qui n'a jamais fait ça j'ai entendu dire que 9 9 personnes se disent se masturbent dans le monde moi ça je l'ai fait oh je l'ai fait je l'ai fait oh je l'ai fait jusqu'à un moment donné je dis vraiment le diable est fort les sites x c'est vraiment ce sont vraiment des zones du diable il faut les éviter c'est lui j'ai dit vraiment le diable tu es fort je l'applaudis j'ai dit mais j'aime Dieu plus que toi donc tout ce qui a rapport avec les sites x je préfère ne pas me rendre là-bas tout ce qui a rapport avec les fesses des femmes tout ce qui m'attivait le sexe parce que c'est le sexe qui est le problème tout ce qui m'attivait c'est que j'ai décidé de m'éloigner de ça j'ai envie de fuir même en parler même là je ne pouvais pas c'est pourquoi pour cette vidéo je préfère m'arrêter là je ne vais plus dire quelque chose parce que même prononcer le mot ça a des effets sur les gens vous voyez ça a des effets mais tout ce que je peux vous dire si vous vous êtes dans ça que Dieu vous délivre pour sortir de la masturbation c'est vous qui allez prendre la décision Dieu va vous aider Dieu va prêter pour vous votre passion va prêter pour vous mais vous vous serez seul face à ça vous devez dire non en commençant par ne pas réunir les conditions pour que c'est le quelles sont les conditions c'est maintenant un truc qui est qui ça dépend de chacun quoi moi me rendre sur le site X ça m'expose à beaucoup de problèmes il y a des risques de sortir de là-bas mouillé c'est-à-dire mastubé donc je n'y vais pas en fait je n'y vais plus et vous et vous il y a des gens qui sont mariés mais qui rendent visite à l'ex c'est pourquoi c'est pour l'insérer bien entendu vous voyez le péché j'ai dit si on ouvre le dossier du péché vous n'allez pas croire les gens du péché que les gens font j'ai entendu une femme dire si elle était là elle disait à une certaine femme qu'elle appelle son coach elle dit écoute ma coach écoute j'ai tenté de faire la chose avec mon homme et puis tout à coup il m'a demandé de mettre mon doigt dans là où le déchet sort c'est-à-dire dans son anus quoi elle dit que son homme lui demande de le faire et elle est aussi bête qu'elle est elle va le faire et elle voit que au lieu que ce soit un doigt qui rentre c'est deux doigts qui rentrent plus elle voit maintenant deux doigts rentrés et elle dit que chien c'est qui est mon mari qu'est-ce que mon mari fait avec son anus elle a commencé à pleurer en même temps qu'elle a introduit la réponse je vous ai dit quand on parle du péché X vous allez pleurer vous allez pleurer derrière parce qu'on imagine qu'avec un homme lui il couche avec toi mais quelqu'un d'autre couche avec lui c'est étrange c'est-à-dire que le problème lié au péché X de la mère ça ouvre beaucoup de portes comment toi ton mari va te demander de passer ton doigt vous metz ça dans son anus et puis tu acceptes hé non les femmes aussi oh c'est étrange mais on se dit qu'on fait ça par amour on fait ça parce que nous sommes dans le feu de l'action arrêtez ça vous voyez les hommes qui lapent les filles partout vous voyez les femmes qui lapent les hommes partout la félation ça vient d'où ? ça vient au sud de ces démons là la dame des ténèbres oui oui je ne sais pas si je suis à vous dire mais je vais regarder ça pour la prochaine vidéo tout de suite tant qu'on finit de regarder ça vous allez me laisser le temps de préparer la prochaine vidéo ce sera une vidéo qui est puissante à révélation vous risquez de suivre parce que vous l'entendez abonnez-vous activez la cloche et restez connectés jésus tu es bon jésus tu es bon abonnez-vous abonnez-vous en